C'est un geste historique. Le titre fait ce soir la une du quotidien Le Monde. Le président de la République a reconnu aujourd'hui, 13 septembre, la responsabilité de l'État français dans la mort de Maurice Audin, torturé et tué en 1957 en Algérie. Un geste que sa veuve, Josette Audin, espère depuis toujours. Moi, j'attends effectivement que le chef de l'État et le chef du gouvernement se prononcent pour la reconnaissance de la torture, la reconnaissance des exactions qui ont été commises par l'armée française. Pour en parler ce soir, Michel Audin, sa fille, est notre invitée. Bonsoir Michel Audin. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. La bienvenue, quelques éléments de rappel et de contexte d'abord. Dans ce geste spectaculaire et historique, Emmanuel Macron est allé, au nom de la France, demander pardon à la veuve de Maurice Audin, votre mère, donc Josette, 61 ans après la mort sous la torture de ce prof de maths militant du Parti communiste algérien. Et il a reconnu ce que les historiens de la guerre d'Algérie ont établi depuis des années. L'assassinat de Maurice Audin n'est pas une bavure, c'est un crime d'État. Il a été victime d'un système institué par la France en Algérie. C'est ce que dit le président Macron. Et c'est cela qui fait événement. On va tout à l'heure revenir sur quelques-unes de ses phrases. Parce que sur les circonstances de sa disparition, il n'y a plus de doute depuis longtemps. Vous allez voir et entendre Philippe Labreau. C'est une archive de 1967, l'émission Caméra 3, avec Henri de Turenne. C'est la première fois, alors, qu'on parle de Maurice Audin à la télévision. C'est le portrait d'un jeune homme. Il a 28 ans. Il avait 28 ans. Il s'appelait Maurice Audin. C'était un jeune militant communiste. Il était assistant à la faculté des sciences d'Alger. Et il y a 10 ans de cela, à peu près, On prétendait qu'Audin était mort en tentant de s'évader. En réalité, et c'est seulement aujourd'hui qu'on a pu officiellement le dire, il était mort, torturé par les parachutistes. Maurice Audin, en réalité, avait 25 ans. Et à ce moment-là, en 1967, rien n'était officiel. Michel, vous aviez 3 ans à la disparition de votre père. Vous avez grandi avec cette ombre, cette mémoire et ce combat. Oui, c'est le combat que ma mère a mené depuis le début. Donc, Maurice Audin était un militant du Parti communiste algérien. Donc, pour l'indépendance de l'Algérie, le PCA a été interdit en Algérie. Il s'est occupé de... Il y avait des dirigeants qui étaient recherchés. Il s'est occupé de les cacher ou de les emmener d'un endroit à l'autre, de les véhiculer. Bon, il a été arrêté un soir. Et puis, c'était le 11 juin 1957, au temps où l'armée avait tous les pouvoirs de police à Alger. Donc, c'était à Alger, évidemment. Et puis, il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu, mais ses amis, très vite, se sont mobilisés. Il y a eu un comité Audin. Il faut citer le souvenir de Pierre Vidal-Naquet, grand historien qui a beaucoup œuvré pour faire connaître la vérité sur ce qui est arrivé à votre père. Voilà. Donc, ma mère... Donc, la chance, si vous voulez, qu'a eu mon père, c'est que c'était un intellectuel d'origine française et ma mère, quelqu'un qui savait écrire, elle s'est mise à remuer ciel et terre. Elle a écrit à des tas de gens pour les informer de ce qui se passait. Et parmi les personnes à qui elle a écrit, il y avait Laurent Schwartz, mathématicien, qui dirigeait la thèse de mon père, en fait. Et Pierre Vidal-Naquet, qui était quelqu'un d'ailleurs, en fait, qui était quelqu'un comme mon père, il avait le même âge, il était assistant aussi, il était historien, et qui a appris les choses en main et qui a mené une véritable enquête sur cette... Il y avait une théorie comme quoi, ce que les militaires ont dit à ma mère, finalement, c'est qu'ils s'étaient évadés. Et donc, ils ont monté... C'était évadé et il était porté disparu. C'était ça, la version officielle. C'était ça, la version officielle. Donc, ils s'étaient évadés et donc, il était disparu et puis, ce n'était pas de leur faute. Donc, Pierre Vidal-Naquet a mené une enquête tout de suite, en fait, assez précise, qui lui a montré et qui a... Enfin, maintenant, c'est une vérité. Ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Cette évasion était une mise en scène. Combats portés, donc, pendant toutes ces années par le Parti communiste, le Parti communiste français. Regardez la une de l'Humanité ce matin. On va la voir apparaître sur l'écran. Voilà, enfin, avec le portrait de Maurice Audin, votre père. Et puis, vous l'avez dit, par votre mère, Josette, aujourd'hui âgée de 87 ans, qui s'est exprimée après la visite du président Macron à son domicile à Bagnolet. Je l'ai remerciée parce que, quand même, c'est la première fois depuis longtemps qu'un responsable politique se présente de cette façon. A quoi vous avez pensé quand il a parlé, quand il a reconnu cette responsabilité de l'État dans la mort de votre mari ? Que voulez-vous que je vous le dise ? J'ai pensé à mon mari, à mes enfants et à moi. Voilà ce soulagement, l'aboutissement d'un très long combat qui vous émeut, j'imagine aussi, Michel. Oui, c'est-à-dire, c'est très bien qu'il y ait eu cette déclaration de reconnaissance. Ça va plus loin que la simple disparition de mon père. C'est un texte qui a vraiment une portée historique importante. Il est question de tous les disparus. Non seulement de tous les disparus de la bataille d'Alger, mais de tous les disparus de la guerre d'Algérie, algériens français. Puis, oui, oui, ça ouvre quand même une porte à une autre façon de parler de la guerre d'Algérie. Enfin, c'est le titre de l'Humanité. C'est exactement les mots, je crois, que vous avez utilisés avec votre frère Pierre pour commenter cette annonce. Enfin, et c'est fini. C'est fini. Ma mère ne considère pas que ce soit vraiment fini puisqu'en réalité, ce qu'elle veut savoir, c'est aussi comment ça s'est passé. Donc, ce que dit la déclaration du président de la République, c'est que mon père a été... On sait qu'il a été torturé, on sait qu'il a été assassiné, mais on ne sait pas exactement comment ça s'est passé exactement et on ne sait pas où est le corps. Et ça, ça importe pas mal à ma mère. Donc, il y a deux choses dans l'affaire Odin. Il y a ce qui s'est passé effectivement dans le cas de mon père et puis il y a le fait que c'était parti d'un système dont l'État, la République, est responsable. Alors, on va revenir sur les détails et sur ce qu'on sait des circonstances de la disparition de votre père. Je reviens simplement sur ces phrases importantes d'Emmanuel Macron dans une longue déclaration écrite. Il importe que cette histoire soit connue, qu'elle soit regardée avec courage et lucidité. Il en va de l'apaisement et de la sérénité de ceux qu'elle a meurtris. Il en va de l'honneur de tous les militaires morts pour la France et de tous ceux qui ont perdu la vie dans ce conflit. Il en va enfin du devoir de vérité qui incombe à la République française car c'est par la vérité seule que la réconciliation est possible. C'est cela que vous attendiez. C'est ce combat-là aussi que vous portiez, c'est-à-dire la reconnaissance de la responsabilité de l'État français. Bien sûr, c'est extrêmement important. Sa déclaration est très importante et vraiment, je la trouve tout à fait bien. Je suis très satisfaite. Cela fait longtemps que vous prépariez cet événement avec les services de la présidence ou peut-être avec Cédric Villani aussi mathématicien et qui est l'un de vos proches. Oui, un de mes collègues. Un de mes collègues, des proches. Voilà, donc, oui, bon, Cédric fait pas mal pour cette histoire. Mais bon, je pense qu'Emmanuel Macron voulait que la vérité soit connue depuis longtemps. Il a téléphoné à ma mère il y a plus d'un an, un an et demi à ce sujet. Donc, oui, c'est un texte qui est très important et qui a été mûrement réfléchi et qui a été préparé par des discussions avec des militaires, surtout des historiens, avec des archivistes, avec des politiques et aussi en liaison avec ma famille. Mon frère a été pas mal... Votre frère, justement. Bien arrivé. Votre frère, Pierre, voilà. Pierre Audin, qui était également invité ce soir et qui vient d'arriver sur le plateau de Cétavou. Il en fait trop, mon frère. Bonsoir. Bien venu. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, merci de votre présence sur le plateau de Cétavou. Je dois préciser aussi, et je pense que c'est au-delà de l'anecdote que vous avez un point commun et un point commun avec votre père, c'est que vous êtes tous les deux mathématiciens. Est-ce que c'est un hasard ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été dans le... Je vais lui répondre avant qu'il parle, puis je vais lui laisser la parole. Ce n'est pas comme notre père, mais c'est comme notre mère, parce que c'est notre mère qui nous a élevés et c'est avec elle qu'on a parlé de mathématiques et c'est grâce à ma mère que nous sommes mathématiciens tous les deux. Ou à cause de ma mère, je ne sais pas quand il faut le dire, mais bon... Donc, ce n'est pas de la génétique, c'est de... On parle de mathématiques à la maison avec notre mère, notre père n'est pas là, donc c'est avec ma mère qu'on cause. Pierre Rodin, pour vous présenter, vous aviez, vous, quelques mois à la disparition de... Un mois. De votre père. Un mois. Un mois et demi. Et maintenant, je suis à la retraite. Et vous avez aussi grandi et vécu dans ce souvenir, avec cette mémoire et ce combat. Oui. Pour que la vérité soit faite sur la disparition de votre père. Cette longue vérité qui n'est toujours pas faite sur la disparition de mon père. C'est-à-dire qu'on a une étape importante avec cette reconnaissance de la part du président de la République. Mais maintenant, lui, il appelle les témoins de l'époque, ceux qui ont éventuellement des archives, ceux qui ont éventuellement des témoignages familiaux, des choses comme ça, à les donner aux archives nationales de façon à ce qu'on puisse, à ce que des historiens puissent travailler et savoir exactement ce qui est arrivé à notre père. Pour le moment, l'histoire n'est pas terminée. Plusieurs pistes ont été soulevées depuis ce demi-siècle. La dernière soulevée par le journaliste Jean-Charles Deniaux qui a retrouvé des témoins de l'époque et puis surtout qui a fait parler, qui a recueilli les aveux quelques mois avant sa mort de Paul Ossarès, le général Ossarès, qui a par ailleurs pu identifier Jean-Charles Deniaux un parachutiste qui est allé sur les lieux supposés où le corps de votre père aurait pu être enseveli. Vous avez bien sûr entendu ce témoignage, ces éléments d'enquête et d'information. Les historiens sont assez prudents avec la notion de témoignage. Qui dit quoi ? Comment ça se vérifie ? C'est quelque chose qui n'est pas très simple et dont l'affaire de ce que quelqu'un comme Paul Ossarès qui a quand même été payé toute sa vie pour mentir. C'était son métier. A dit à la fin de sa vie, aurait dit à la fin de sa vie sans qu'il n'y ait aucun contrôle de personne. Un journaliste, il n'y a pas de... Les historiens sont assez sceptiques et méfiants avec ces choses-là. Un journaliste qui raconte lui-même qu'il a demandé à Ossarès, Ossarès lui a dit un truc, ça ne lui a pas plu, il lui a demandé, Ossarès lui a dit autre chose, puis il lui a demandé, puis Ossarès lui a encore dit autre chose, puis quand la 17ème fois Ossarès a parlé et que ça lui a convenu, alors là il s'est arrêté et puis il considérait que c'était bien. Bon, on va laisser les historiens travailler en détail là-dessus. Oui, oui, je crois que ça est un peu plus sérieusement que ça. On parlait de réconciliation tout à l'heure, c'était dans les mots, les termes employés par le président Macron, il y a eu une voix dissédante pour dire que ce qu'a fait Macron ne va pas du tout dans le sens de la réconciliation, c'est la fille d'un responsable politique qui a servi en Algérie et qui à plusieurs reprises a justifié l'usage de la torture, c'est Marine Le Pen. – Là, du sort tragique qui a été celui de M. Odin, on ne voit pas bien quel est l'intérêt pour le président de la République de remettre du sel sur les plaies, de rouvrir des blessures, sauf à considérer que peut-être il souhaite surfer sur la division des Français plutôt que de les réunir dans un projet. On le sait, M. Odin, c'est vrai, a caché des terroristes du FLN qui ont commis des attentats et qui ont fait des blessés et des morts dans les familles françaises. Donc, je pense que c'est un acte, encore une fois, qui est un acte de division. – Politique. – Peut-être politique. – Un commentaire ? – Oui, la famille Le Pen n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit puisqu'il y a amnistie sur les exactions qui ont été commises pendant la guerre d'Algérie. Donc, pas de problème. On ne parle pas. Ils n'ont pas à s'inquiéter. – Bon, et sur… – Quand même, la déclaration du président de la République dit que, explique, que la torture, entre autres, était un système qui servait à terroriser la population, qui était une arme politique et pas du tout quelque chose qui servait à déjouer des attentats. Il n'en est pas question une demi-seconde. Parce qu'il n'en a jamais été question une demi-seconde par les gens qui la pratiquaient, la torture. La torture est quelque chose qui sert à terroriser la population, à terroriser les gens qui vont éventuellement se battre pour l'indépendance de l'Algérie ou pour autre chose quand c'est utilisé à d'autres moments. Dans le cadre de la guerre d'Algérie, c'était clairement pour ça que ça a été utilisé. C'est une arme politique. Ce n'est pas du tout quelque chose qui sert à déjouer quoi que ce soit, à sauver des vies, etc. Ça n'a jamais été ça. Et en ce qui concerne mon père, il n'a jamais hébergé des terroristes ou des choses comme ça, bien sûr. Par contre, Jean-Méry Le Pen est tranquille, effectivement, tout est amnistié. Et donc, les tortures que lui, il a exercées sur des personnes ne seront jamais jugées et il ne sera jamais inquiété là-dessus. Il n'y a aucun souci. Par contre, l'histoire peut le dire. Éventuellement, l'ouverture des archives, on en parlait il y a quelques minutes, sur lesquelles vous fondez un peu d'espoir. Pour la suite, oui. Pour la suite, oui. Surtout les archives privées. Des archives personnelles. Ou les archives qui ne sont pas privées, mais qui ont été confisquées de façon privée par un général ou un autre, ou par un commandant ou un autre, etc. C'est-à-dire qu'il y a des documents, certainement, qui sont des documents parfaitement officiels, pour lesquels on n'a pas ce qu'il faut parce que ça a été caché par des gens qui les ont... Ou par la famille. On a au moins un exemple, c'était avec le colonel Godard à l'époque. Quand le colonel Godard a été membre de l'OAS et qu'il a été arrêté, la police judiciaire a fait une saisie d'un certain nombre de documents et dans la saisie en question, il y avait, entre autres, un dossier fait par Godard qui était vraiment très bien fait, mais qui était fait avec des pièces officielles. Il avait pris les pièces officielles, il les avait classées, il les avait commentées, etc. Et il avait tout ça chez lui. Pourquoi ? Parce que sans doute, il voulait pouvoir exercer des pressions sur d'autres militaires, etc. Certainement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il avait des documents officiels qui pourraient être mis aux archives nationales puisqu'ils ne sont pas aux archives nationales. Merci. Merci d'être venu sur notre plateau en ce jour si important pour vous. Merci Pierre et Michel Audin d'être venus ce soir sur le plateau de C'est à vous. Julien, vous restez avec nous. C'est le 5 sur 5 de Maxime Switek. Sous-titrage Société Radio-Canada